Nous allons étudier le daf Lamed dans ma séquette et nous reprenons 5 lignes à la fin du daf Il a déjà été dans les mains alors qu'il était vin On ne lui a pas donné en tant que mebouchage, il l'a eu en tant que vin Et après, il a été cuit et il reste à Sour Lagmar dit, c'est pchita, c'est évident Est-ce que tu aurais pu penser un seul instant qu'un vin qui est déjà interdit en tant que vin parce que c'est Yain Nesser ou Khashash Yain Nesser Est-ce que tu pourrais penser un seul instant que la cuisson lui enlève son interdit Si, il a été Menoussah, il a été Menoussah Lagmar répond à Maravashi Ha Talash, mais là je vais dire ce que ça vient nous apprendre Que Yain Nmebouchal Che Lanou Que du vin Nmebouchal Anou Et il y a des Kuchavim qu'on laisse après dans les mains d'un idolâtre On n'a pas besoin de mettre deux systèmes de fermeture de seau Pourquoi ? Si tu venais à craindre qu'il fasse une libation pour la Baudazara avec L'homme Nasseré, il n'utilise pas ce type de vin, il n'est pas intéressé par cela Et si c'était de peur qu'il transvase le vin qu'il y a dedans pour mettre dedans un vin à lui Donc il boit ce qu'il y a dedans et il met autre chose Il suffit qu'il y ait une seule fermeture Puisqu'il y ait une seule fermeture Il ne va pas s'amuser à ouvrir, à refaire après un seau ressemblant à celui qu'on avait vu Il y a une Nmebouchal Du vin cuit Il va à l'untit Ce qu'on appelle à l'untit, on va le définir dans quelques instants C'est un mélange, une boisson dans laquelle on met du vin Chez l'or de Kuchavim qui vont chez l'or de Kuchavim à Sourim Ils sont interdits Maintenant, à l'untit Kibriyata Si on donne au revêt Kuchavim la aluntit telle qu'elle, déjà faite C'est Mouta L'agmara au passage dit Vezo y'a aluntit C'est quoi aluntit ? Et pour répondre, l'agmara va rapporter une braïta Qui parle dans ma secrète Shabbat De ce qu'on peut faire pendant Shabbat ou pas En fonction de ce que c'est un statut de médicament ou pas Alors, on peut faire Enzim inomlin be Shabbat Donc on peut faire inomlin Vez enzim aluntit Donc inomlin et aluntit dans Shabbat Ce sont deux boissons que l'on fait à partir du vin Une qui est autorisée parce que c'est une boisson classique Une qui est interdite parce qu'elle est assimilée à un médicament Alors vezo y inomlin, c'est quoi inomlin ? Vezo y aluntit Inomlin, y'a in und vach ou pipelin Du vin, du miel Et du pipelin, des piments Alors c'est pas du Saint-Emilion a priori le vin Mais c'est l'habitude Il y a encore aujourd'hui beaucoup de pays de l'Est Où ils font de la vodka avec miel et piment Ça arrive, donc à l'époque le vin c'était vraiment l'alcool de base Et donc c'était pas forcément pour une grande dégustation Donc là, avec du vin, avec du miel et du pipelin C'est aluntit, donc c'est vraiment une boisson classique Aluntit par contre Y'a in yachan C'est du vin ancien Ouma imt slulin, des eaux claires Alors les eaux claires C'est des eaux qu'on a laissé reposer pendant trois jours Pour que les petites saletés qu'il y a dans l'eau Parce qu'à l'époque les gens prenaient les eaux dans les puits Et donc c'était forcément des eaux un peu sales Pour que les saletés descendent Et donc pour faire une boisson comme ça Il fallait que l'eau soit claire A farsemon, on comprend mieux déjà pourquoi ils buvaient beaucoup de vin Et beaucoup de boissons comme ça C'est parce que l'eau n'était pas très bonne Et a farsemon A farsemon, c'est l'huile Ce qu'on appelle tzori Ou netaf, marasak etaf Qui est marquée dans la Torah Donc c'est une huile en général qui est utilisée pour tout ce qui est senteur D'avoir les bémassouta Qu'en général on faisait Pour ceux qui sortaient du hammam Des bains Pour ne pas attraper froid Ils s'enduisaient de ce genre de choses là Et donc du coup comme ça a des vertus médicales Et que c'est une utilisation en général médicale Ça interdit pas en Shabbat En tout cas, cette braïta de Shabbat nous a appris au passage Qu'on ne peut pas faire à l'Ontit Et qu'on peut faire à Inomline Mais pourquoi on ne peut pas faire à l'Ontit Parce que c'est médical Et comment c'est fait ? C'est fait avec du vieux vin De l'eau pure, claire Et à Farsemon Et du coup C'est cette boisson là Qu'on n'a pas le droit de consommer Si c'est le non-juif qui l'a faite Mais si on la donne telle qu'elle au non-juif Il ne fera pas des libations d'Avodazara Parce qu'il ne font qu'avec du bon vin Or toutes ces choses là À l'Ontit Ou même Yannébouchal On verra que le vin cuit Ils ne font pas d'Avodazara avec Parce qu'en général Le vin cuit n'a pas le goût De qualité Tel que on le pense Et on l'aime Rabah et Rabiosef disent tous les deux Que du vin dilué Il n'y a pas de problème de guillou Guillou c'est le fait de dévoiler un liquide On n'a pas le droit de dévoiler un liquide Enfin de consommer un liquide Qui a été laissé dévoiler pendant la nuit Sans surveillance De peur Qu'un serpent est bu dedans Et a priori ça allait être un danger Du vin cuit Il n'y a pas Donc on parle ici De deux choses Du vin dilué Et du vin Mebouchal Alors le vin dilué Le vin à l'époque de l'Agmara Était conservé sous forme concentrée C'était une sorte de sirop Très très fort Et au moment où on le servait C'est là qu'on le diluait dans de l'eau Nous disent Rabah et Rabiosef Que lorsque le vin est dilué On n'a pas de crainte Que les serpents en consomment Et quand le vin est cuit On ne craint pas Que l'Orvet Kohavim fasse Nisur Le rapport entre les deux n'est pas évident Et bien il y a les où ? L'Agmara pose une question Il y a In Mebouchal Maintenant le vin cuit Il y a Jbomichum Gilouï O Embochum Gilouï Parce que là ici ce qui est intéressant C'est que l'Agmara A parlé de deux vins différents Mais pour deux problèmes différents Elle a parlé du vin dilué Par rapport au serpent Elle a parlé du vin cuit Par rapport à l'Abodazara Mais elle n'a pas dit Ce que les serpents font d'un vin cuit Est-ce que l'Abodazara ne veut pas du vin cuit Mais est-ce que les serpents en boivent Donc c'est la question de l'Agmara Est-ce qu'il y a un problème de Gilouï Si j'ai laissé du vin cuit Elle est libre Tashma l'Agmara répond Alors excuse-moi juste Je précise quand même que Déjà par rapport au problème de Nisur Est-ce que les Goïms font Abodazara avec Emébouchal On peut se poser la question Quel est le degré de Bichoul Pour lequel on peut dire Que les Goïms ne font pas Même si aujourd'hui En général il est très grand vin Même si aujourd'hui on fait Le Bichoul qu'on appelle aujourd'hui C'est très souvent C'est en pasteurie Donc en fait on fait passer le vin Très rapidement dans des tuyaux Dans lesquels il y a Une très forte température Et en général on évite D'abîmer le goût Donc ça ne ressemble pas Le vin qui est Emébouchal En général n'a pas le goût Du vin chaud de montagne Qui sent comme ça A des kilomètres Mais tout de même Tout de même Les grands spécialistes en général Préfèrent un vin Qui n'est pas Emébouchal Maintenant dans le cas Par exemple des serpents Je ne suis pas certain Que les serpents Fassent cette distinction Entre un Il y a une Emébouchal pasteurisée Et un non pasteurisé Donc après on parle de Emébouchal Au sens propre du terme Vraiment le goût L'odeur change Alors Tashma en apprend Il témoigne Sur du vin cuit Qu'il n'y a pas de problème Donc les serpents Ne boivent pas Du vin cuit Comme à chaque fois Qu'il lui rende visite Il ne faut pas s'empêcher De poser des questions Du vin cuit Alors on peut laisser Ou pas L'agma a dit Comme ça Comme ça Il dit Vous avez quand même Rabi Shmuel Ben Zirud Qui dit ça au nom de Rech Lakish Qui dit ça au nom de De Rabi Khiya Donc Atana Debraïtot Question bizarre Est-ce qu'on peut compter dessus Ou pas ? Est-ce qu'on peut être Sommaire dessus Alors vous allez me dire C'est un peu bizarre On cite Rabi Rech Lakish On cite Rabi Khiya Qu'on appelle Gavra Rabba Et en plus Rabi Shmuel Ben Zirud S'il le dit lui-même C'est que c'est bon non ? Alors à quoi ça sert De poser une question Si à la fin On demande si on peut compter dessus A priori c'est parce que Ici c'est un problème De sacana De danger Et que du coup Ce n'est pas forcément Une question de soumission A l'achic Soumission à l'achic A la limite effectivement Bon il a dit ok Il a dit ok c'est bon Mais à partir du moment Où c'est une sacana Déjà il est possible Qu'on puisse se tromper Sur une sacana Même si c'est un grand rab Et en plus Il y a un danger ici Et Khamira Sakan Tam Isura C'est plus Khamour Plus grave Le danger Que les souris M'nilagma Marveleou Rabi Anay Barchim Ishmael Alaï ve'altzavari Et Rabi Anay Barchim Ishmael A fait un signe En montrant ses épaules Il a dit voilà C'est sûr moi Je prends la responsabilité De cette enseignée Shmuel Maintenant avait Avelet De Khamim Shmuel qu'on connait Avelet qu'on connait un peu moins Et Avou Yadvé Ils étaient assis Aïtou les kamay Ou Khamra Mevachla Et on a amené devant eux Des Du vin Cuit Donc ce Avelet N'est pas juif C'est un Khamim Mais pas juif Donc ils ont amené Du vin Cuit Ma chere l'idée Ce Avelet Qui était un Kham Goy Il a compris Il n'a pas touché la bouteille Donc il a enlevé ses mains Il lui a dit Il lui a dit Il lui a dit T'inquiète pas C'est du vin cuit Il n'y a pas Yayin Nesser Alors intéressant que Jusqu'à présent Quand on avait parlé Présentement que Yayin 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 Et C'était comparé A Zifr Émétime Yayin 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 Y geopolit Yayip Yayin 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 ça ne posait pas de problème, aucun problème si ça interdisait quand même à la consommation il aurait dit écoute, tu as bien fait dans le VT un jour elle a laissé découvert un vin cuit elle est venue devant Rabbi Ria on a dit il n'y a pas de problème de guilouï vous avez remarqué qu'on mélange on n'arrête pas de mélanger le problème de guilouï et le problème d'Avodazara est-ce qu'il y a un lien profond entre le serpent et l'Avodazara ? non, c'est vraiment une question à poser au passage encore une fois c'est un problème, on verra par la suite que l'égoïm ne s'est pas tellement attention à cela et que le danger on va dire statistique qu'un serpent qui boit normalement avec sa langue finisse par mettre du venin dans l'eau ou dans le liquide c'est un problème, parce qu'en général le venin vient des dents et que le venin ne sort que quand le serpent mord et pas forcément lorsqu'il boit donc il est assez probable que dans cette gzera où on voit que les guilouïms ne faisaient pas attention donc a priori il n'y avait pas une hécatombe chez les guilouïms qui buvaient leur eau qui était dévoilée pendant la nuit a priori effectivement il y a quelque chose d'un peu plus profond qu'un vrai danger statistique et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de mélanger le rachage d'Avodazara et le rachage d'Avodazara le serviteur d'Avodazara il a laissé découvert du vin dilué ok Avodazara lui a dit a rien ou on a déjà dit il y a une mazoug et une bomichum gilouï on l'a dit le plus haut c'était une braïta chanine on avait dit que quand c'est dilué il n'y a pas de problème Avodazara nous précise Avodazara tout va ça c'est que lorsque le vin est dilué beaucoup Avalmezig mais s'il est dilué à moitié chaté il boit donc le serpent pour l'instant il boit du vin pur il boit du vin aussi qui est à moitié dilué mais quand il est complètement dilué il ne boit pas mais il boit l'eau donc il boit l'eau il boit le vin mais dès que c'est entre les deux et que c'est trop dilué il n'aime pas trop est-ce que tu es sûr que quand on dilue un peu le vin il le boit Un jour Rabab Aravuna était dans un bateau et il a pris avec lui un tonneau de vin et il avait un serpent qui s'approchait du tonneau Il a dit à son serviteur tout de suite Qu'on va dire vois-lui les yeux comment Chakil Kalimaya Chedabé Vesa la Hore il a pris un récipient d'eau il a versé dans le vin et donc il l'a dilué à ce moment-là et du coup le serpent est parti donc le serpent n'est pas attiré par le vin lorsqu'il perd de on va dire sa pureté encore une fois dans le vin à l'époque il était fort donc la Gmara tu vois bien que quand il est dilué même un peu il ne boit pas la Gmara c'est pas vrai c'est pas qu'il ne boit pas c'est qu'il y a une différence entre il en raffole ou il boit si le vin est pur il donne sa vie c'est-à-dire qu'il est capable d'aller le boire même en présence d'être humain à Meziga s'il est dilué et qu'il voit qu'il y a des êtres humains l'eau il n'y aura pas jusqu'à là donc du coup on fait la distinction devant moi effectivement il a eu raison que Raba Barbuna ça marche de diluer avec de l'eau et il part et par contre si il est dilué de cette manière mais qu'on laisse toute la nuit le serpent ne se gênera pas à Meziga au Massana chez l'agman il était sûr que quand c'est un peu dilué il ne va pas donner sa vie alors là cette histoire-là je ne la comprends pas à Rabi Anaï à Va Béarbouret Rabi Anaï était dans la ville de Béarbouret qui dit que c'était Bar Hédien qui était là-bas à Ve Béarbouret très bien ils étaient en train de boire du vin et donc comme ils buvaient ils buvaient du vin Meziga qui était dilué donc pas pur ils ont laissé comme ça une cruche de vin et ils l'ont recouverte avec une sorte de tissu et ils ont vu un serpent des Chakine Maya qui prenait de l'eau et qui la mettait dans cette cruche attendez elle était fermée la cruche je ne sais pas comment ça fonctionne après je ne sais pas comment le serpent il garde ça dans sa bouche là franchement ça devient très compliqué pour moi donc attendez pourquoi il faisait ça parce que attendez il est quand même génial le serpent il faisait ça en fait parce que comme il ne pouvait pas avoir accès au vin qui avait dans la cruche il mettait de l'eau pour que ça déborde et pour boire le vin attendez jusqu'à ce que ça remplisse donc la cruche et que du coup ça dépasse et ça coule et il buvait alors attendez le pire c'est quoi c'est que du coup non seulement c'est un génie le serpent mais les Chakramim le trouvent encore plus génial parce qu'ils se disent que comme il met de l'eau il sait que ça va être dilué donc tu vois bien qu'il fait des folies pour du vin dilué c'est quoi ces tirots de cimes là ? tu me fais des tirots de cimes on est en train de parler de Sakana on est en train de parler d'un danger excusez-moi on ne peut pas commencer à dire ouais le vin quand il est dilué un peu et que c'est lui qui l'a dilué il le boit quand c'est moi qui l'a dilué il ne le boit pas mais il ne le boit pas quand je suis présent mais quand je ne suis pas présent il le boit quand même c'est compliqué là en plus on prend des risques pas de pire ou cas les Sakantans donc vous allez voir que la lacha elle est un peu plus tranchée la lacha c'est quoi ? il y a une mazoug quand il est dilué il y a une histoire de guilou il ne me rend pas je suis présent je ne suis pas présent c'est moi qui l'ai dilué ou c'est Mister Serpent qui l'a dilué on ne fait pas de gilou et il y a aussi un point de gilou parce qu'ils offrent un vin de ce type là vous avez remarqué que ça va encore ensemble on les met encore dans le même panier il y a une bouchelle et du vin qui est cuit il n'y a pas de gilou et il n'y a pas gilou et comme par hasard c'est la même mazoug pour les deux vous avez remarqué donc effectivement on a tout de même l'impression qu'il y a un lien jumeau entre les deux on jumelle les deux à la route le serviteur il a laissé comme ça une quantité de vin d'eau excusez-moi ouverte et il dormait juste à côté et le lendemain il s'est demandé il a dit voilà j'ai laissé dilué donc il y a une crâne d'un serpent mais moi j'étais à côté est-ce que ma présence atteste que le serpent n'est pas venu il a demandé il lui a dit la crainte même de quelqu'un qui dort s'impose au serpent et donc le serpent ne vient pas donc normalement tu peux la boire l'agman lui dit attention ça ça n'est que le jour non mais pas la nuit et l'agman à la fin ne retient rien il dit que ce soit le jour la nuit on ne dit pas que le serpent a peur du type qui dort et c'est un peu vrai parce que dans tous les cas il n'a même pas peur de nous attaquer en général et au delà de ça il se peut que l'agman conclue ainsi avec la logique de ravashi c'est à dire qu'on ne peut pas faire des piroukas on ne fait pas des tirots de scie mais des pit polim quand on joue avec la vie des gens rav ne buvez pas l'eau qui venait des araméens donc c'était des non juifs à l'époque donc pas forcément un roi de kochavim simplement qui ne fait pas attention à cela pourquoi ils ne font pas attention à ne pas dévoiler donc c'est aussi la preuve que c'était pas non plus un danger reconnu par l'humanité à l'époque par contre chez une femme alors les femmes cannières faisaient moins attention que les hommes mais une femme maintenant qui est veuve châtée ils buvaient pourquoi elle a été entre guillemets éduquée par son mari le fait d'avoir vécu avec un mari qui eux les hommes font attention donc là aussi c'est intéressant que les femmes juives ne font pas attention alors qu'elles sont à la maison tout le temps elles ne font pas attention ça veut dire qu'encore une fois ce n'était pas évident ce danger là et qu'il y avait peut-être une notion un peu de spiritualité qui faisait que du coup il n'y a que les juifs et que les hommes qui étaient éduqués dans la spiritualité un peu plus que les femmes qui faisaient attention il ne buvait pas non plus chez la veuve ça ne suffit pas l'éducation de son mari ne suffit pas s'il n'y a pas une présence de l'eau parce qu'il faut une présence du mari et cette présence c'est ça qui entre guillemets fait peur cadre cette femme là qui à l'origine ne ferait pas attention même s'ils ne font pas attention aux serpents ils font attention à la propreté et donc soit ils ne veulent pas que des saletérans dedans soit ils ne veulent pas que des mouches ou des moustiques tombent dedans ou peut-être ou peut-être qu'ils ne veulent pas non plus que les serpents ou les animaux boivent dedans non pas à cause du danger éventuel mais à cause simplement de l'hygiène et donc comme Shmuel vous voyez qu'à son époque l'égoïm faisait attention à l'hygiène il dit voilà le souci d'hygiène c'est intéressant qu'on voit aussi qu'on peut parfois se baser sur le fait que l'égoïm fasse attention à un problème d'hygiène mais qui peut nous nous aider à savoir si on peut le consommer pour d'autres raisons parce qu'on sait que leur souci de l'hygiène va assurer qu'ils vont faire attention qu'ils nous nous arrangent parce que ça rend la chose éventuellement cachère ou autorisée pour des problèmes typiquement juifs il y a d'autres qui disent et qui disent et qui disent que Rav buvait chez la veuve et pas chez l'armala et que Shmuel le chaté et que Shmuel le lieu de boire chez les non-juits qu'on a dit il buvait chez ni l'un et ni chez l'autre il y a trois types de vins qui n'ont pas de problème c'est le problème du Giloui celui qui est celui qui est fort mar amer matok doux Khaad Tila Kharifa Khaad c'est Tila Kharifa c'est quelque chose de très très Kharif très fort comme du Khomet les Kharita disent même que ça pouvait faire exploser les tonneaux de vin peut-être qu'il y avait des dégagements de gaz et ça pouvait faire exploser les tonneaux de bois mais ça résique ça fait exploser le contenant mar celui qui est amer c'est ce qu'on appelle Yarneka Yarneka donc il est amer c'est un type de raisin peut-être qui a tendance à virer vers le amer Matok donc c'est Khulia c'est sinon on en revient mais on comprend bien en hébreu que Matok c'est du vin doux Rab Khamah Matne La'ilouya Rab Khamah il les appelait avec des appellations qui ne changeaient pas leur composition mais finalement qui montrait qu'ils étaient comment dire qu'ils étaient bons les lichvah Khad il dit Khamar au pilpéline Khad c'était du vin et pilpéline avec du piment donc c'est ce qui donne aussi son côté fort mais c'était une manière de dire que finalement il n'était pas si mauvais que ça Mar celui qu'on dit amer absinthit donc c'est peut-être l'absinthe et Matok le doux Mebarg et le mot marg en araméen est censé être un mot qui veut dire qu'il est bon donc c'est un vin doux mais un vin que les gens aiment un autre type de liquide Karina il n'y a pas de problème du giloui on peut le laisser et les serpents n'en boivent pas c'est quoi Karina c'est un vin doux qui vient de Asya d'Asia mais là-bas dans cette région en Asie là-bas en Asia on n'a pas le rôle de le dévoiler pourquoi ? parce que les serpents sont habitués c'est Khamar Medina et donc les serpents boivent l'alcool du coin et donc les serpents boivent du saké au Japon et boivent du ici Karina en Asie un vin qui commence à tourner au vinaigre donc le premier jour il commence à avoir un goût qui se dégrade à partir de quand on estime qu'il n'y a pas de problème et regardez encore une fois ni de problème de giloui pour les serpents ni de avoid azore et encore une fois rappelez-vous que la faute originelle elle est quand même liée à un serpent un serpent qui lui aussi a l'air d'être aussi intelligent que le serpent de Rabi Yanaï voire un peu plus même donc on a cette idée là que la faute originelle le fait de se séparer de Dieu c'est à la fois Bouddha Zara c'est à la fois la mort puisque on a dit que le misbéar et Hachem c'est la vie et tout ce qui est opposé c'est la mort c'est pour ça que quand on s'approche de la mort on n'a pas le droit d'aller au Bet-Amygdash et vous avez remarqué que même quand on a appris la histoire de Yéin Nesser dont on l'apprend finalement Yéin Nesser on dit que c'est comme les korbanotes et d'où on sait le problème des korbanotes c'est parce que ça s'appelle zifré-métim zifré-métim ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a un rapport avec la mort et donc le serpent d'une certaine manière on parle de l'impureté que le serpent aurait mis à Hava ou à l'humanité de manière générale il y a un lien entre le serpent et la mort et il y a un lien entre la Bouddha Zara et la mort donc c'est pour ça qu'on les met ensemble et là aussi ce vin là qui a commencé à tourner à Klata Yome pendant les trois premiers jours où il tourne les serpents et la Bouddha Zara les boivent encore pendant trois jours mais au bout de trois jours le goï ne donne plus à la Bouddha Zara et le serpent n'en veut plus encore une fois on voit que les goûts de la Bouddha Zara et du serpent sont les mêmes à partir du quatrième jour il y a aucun problème on ne craint ni l'un ni l'autre à Nardéa on disait que même après trois jours on craint un guilouï pourquoi ? parce que parfois les serpents en boivent donc là ici c'est un vin c'est un jus de raisin qui est en train de s'alcooliser donc on est un peu plutôt dans le talir et donc il est en train de devenir alcool le serpent ne s'en occupe pas combien de temps ça dure ? il peut le boire avant il peut le boire après mais pendant la période où ça change il n'aime pas tout donc c'est des végétaux c'est pas exactement lesquels si on a trempé de l'eau avec on n'a pas de crainte par rapport à ce liquide là mais les gens les juifs de Gola d'exil avaient l'habitude de se l'interdire et le problème ne se pose que s'il n'y a pas dedans de vinaigre mais si dans cette eau dans laquelle on a mis le végétal il y avait en plus du vinaigre ça leur fait mal au serpent donc ils ne boivent pas c'était un plat un plat en sauce comme ça qui servait à saucer justement comme à l'époque le pain aussi n'était pas très très bon ils avaient un plat avec du lait avec du pain perdu un peu du pain dur comme ça et ils faisaient donc c'était un plat qui était assez fort et ça servait quand on avait du pain pour manger quand on avait besoin d'avoir un petit goût ça remplacait la mayonnaise ou l'huile harissa et hop ils trempaient dedans il n'y a pas de guillou le serpent c'est pas sa tasse de thé mais les gens de Gola faisaient attention quoi qu'il arrive s'il y a des traces de crocs dedans bon faites attention parce que ça veut dire que le serpent a des goûts babyloniens si on a un liquide et qu'au dessus de ce liquide on a de l'eau qui coule goutte à goutte il n'y a pas de crainte parce que l'animal ne va pas à l'endroit où les gouttes lui tombent sur la tête mais il faut que les gouttes se succèdent les unes les autres si c'est toutes les 10 secondes ça n'est pas suffisant on ne craint pas de manger une figue dont quand on arrache la figue il y a une partie le haut de la figue ce qu'on appelle ici la bouche qui peut être ouverte si c'est resté ouvert on ne craint pas que le serpent soit parti mettre sa bouche et son venin là-bas on a le droit de manger on a le droit de manger des figues et des raisins dans la nuit ah mais pourtant ça se trouve on est en train de manger un raisin ou une figue qui a été contaminée par un serpent il y a une recherche pourquoi mais il y a une marque qui a été marqué dans tes lim chumère pétail Hachem il garde ceux qui sont simples ceux qui n'ont pas la connaissance des choses c'est comme ça qu'on justifie parfois que des dangers disparaissent à partir du moment où l'humanité n'est pas au courant ou ne fait pas attention il a une sympathie et une bienfaisance avec les gens simples ou gens bêtes Mara Safran Il y a trois types de venin en fonction de l'âge du serpent Shal Bahur du jeune Chokea il a tendance à être tellement dense qu'il tombe dans le fond d'un liquide Shal Benoni moyen méfarfea il se dilue Shal Zakano et quand il est âgé donc la masse volumique la densité du venin diminue avec l'âge, je vais me dire c'est normal, sauf que non on est en train de me dire que le serpent il a un venin qui faiblit avec l'âge, mais pourtant il y a une barata qui dit a priori l'inverse, pourquoi trois animaux qui prennent des forces avec la vieillesse et donc normalement puisque le serpent prend des forces son venin devrait également se renforcer sans pas s'affaiblir, l'agma dit non sa force physique augmente mais son venin s'affaiblit que ce soit inverse pour qu'il ait toujours une possibilité de se défendre l'agma dit qu'est-ce que ça peut me faire que tu me fasses comme ça national géographique nature et découverte, tu me dis que le truc ça coule, l'autre ça coule pas à la limite en haut au milieu bien mais qu'est-ce que ça change ? le fait que c'est choqué que ça aille en dessous l'agma dit c'est pour te dire un tonneau qui a été dévoilé et on n'aurait pas dû le boire mais que se passe-t-il ? des gens n'ont pas fait attention et ils ont bu alors je me dis ça y est, il y en a neuf qui ont bu avant moi ça veut dire que le tonneau n'a pas été contaminé même si neuf ont bu avant toi et ils ne sont pas morts le 10ème ne doit pas boire parce que l'histoire est arrivée le 10ème ne mangera pas parce qu'il est possible qu'il y ait du R.S alors là, je n'arrête pas de comprendre comment le venin peut descendre plus bas je ne sais pas si c'est une question de Chokia mais là, normalement, il ne descend pas dans le solide l'histoire est arrivée qu'un jour neuf on n'a mangé sans mourir le 10ème a bu et est mort c'est la lacha de Chokia même si encore une fois, un peu plus difficile à comprendre comment dans le solide même si c'est un fruit très aqueux comment ça peut couler dedans on n'a pas le droit de les verser dans le domaine public on n'a pas le droit de laver le sol avec c'est dur quand même on n'a pas le droit de faire de la terre cuite avec alors ne pas faire boire son animal ni celui de son prochain je peux comprendre on ne doit pas se laver le visage avec que dit ça dépend s'il y a des orifices s'il y a des orifices dans les endroits du corps où il y a des orifices on ne peut pas là où il y en a, on peut c'est pareil que la vie précédente celui qui interdit le visage les mains et les pieds les mains, c'est au niveau des ongles qu'il y a des peaux où ça peut passer évidemment le visage, les yeux, le nez, la bouche ainsi de suite donc celui qui dit qu'on ne peut pas faire tous ces endroits-là et celui qui dit qu'on ne peut que les endroits où il n'y a pas de fente ni d'ouverture, c'est pareil non ? qu'il y a la différence ? la différence entre les deux est-ce que je peux laver le dos de la main le plein du pied à l'endroit où il n'y a pas les doigts et les ongles et sur le visage, est-ce que je peux laver les joues ? voilà, ça c'est la nafkamina l'agma reprend ce qu'on a dit on a dit qu'on ne peut pas faire boire ni son animal ni celui de son prochain l'agma objecte et je pense qu'on laissera ça pour demain ce que c'est la sous-guide après on objecte avec une barata qui semble dire qu'on pourrait donner à sa propre bête et l'agma essaiera de répondre demain à cette contradiction abonnez-vous !